Au Stade français, il y a 6 changements également par rapport au dernier match face à Brive. En première ligne, Ronsero a été remplacé par Slimani. Il n'y a que 5 changements puisque Sardeski finalement va débuter, il était incertain. Sampéret sera sur le banc. Nous aurons également en troisième ligne, Bergamasco remplacé par Burban. Ulchig, poste de mille mêlée, remplacé par Dupuis. Sur l'aile, Philips laisse sa place à Valençon. Et donc au centre, Bousses est remplacé par Liebenberg. Voilà pour cette composition de l'équipe du Stade français. Alors je ne sais pas si les joueurs sont déjà dans le couloir. Ah oui, on va les retrouver dans le couloir avec Sergio Parisset du côté du Stade français. Le capitaine parisien qui va emmener son équipe. Les deux équipes sont à présent dans le couloir d'Eme Girard. Les Perpignanais ne vont pas tarder. Je vais jouer dans le départ de ce côté du Stade français. Je vais mettre... On va te l'avoir ? Perpignan, bleu ciel, face aux parisiens, le stade français, les deux équipes qui font leur apparition sur la pelouse de ce stade, les Giral, une rencontre qui sera arbitrée aujourd'hui par monsieur Cyril Lafon, associé à Pascal Gahuser et Christophe Malter, à la vidéo nous aurons monsieur Giral Boréani, sachez que l'an passé ici entre Perpignan et le stade français, c'est Perpignan qui s'est imposé 44 à 23 au terme d'un match superbe, espérons que nous aurons le même type de rencontre aujourd'hui. Allez un petit mot avec François Pisson, notre homme de terrain aujourd'hui sur les conditions de jeu. Salut messieurs, bonjour à tous, on nous avait promis la pluie, le vent, des conditions difficiles aujourd'hui, et bien il n'en est rien, on a un temps magnifique et des conditions idéales pour pouvoir un très bon match de rugby aujourd'hui, autre bonne nouvelle côté parisienne cette fois, puisque Julien Dupuis portera bien le numéro 9, il a été décidé que sa cheville était, du moins pour ce début de match, suffisamment réparée pour pouvoir compenser ce début de match, et pour être complet monsieur, ce sont les Catalans qui vont donner le coup d'envoi, puisque les Parisiens qui ont gagné le Tos ont choisi le terrain, bon match messieurs. Merci, c'est parti, avec un premier ballon pris par Tom Palmer pour les Parisiens. Perpignan qui reste sur une victoire, on vous le rappelle, face à Bourgouin, 27 à 20, et à domicile, il reste sur trois matchs sans défaite, il faut remonter au 28 août pour retrouver trace d'une défaite, c'était lors de l'avenue de Montpellier, ils avaient été battus 16 à 6. Dégagement de Boxis, le Stade Français qui reste sur deux défaites de son côté, passe à Brive, 27 à 29, et à Biarritz, 19 à 11 pour Ekal, qui tape à suivre pour lui-même, et Julien Dupuis qui commène en avant, ballon ramassé par Farid Seed. Le ballon qui ne sort pas très proprement, on va revenir en avant. Et on a vu, Philippe, beaucoup d'engagement dès le début, et puis un ballon récupéré par Jérôme Pourical qui joue un petit pied par-dessus, et on voit que Julien Dupuis n'est pas encore très à l'aise, certainement ses problèmes de cheville, cet échauffement un peu perturbé, lui ont fait commettre le premier en avant de la partie. Première mêlée du match. Certainement le secteur, on va avoir un très beau combat, puisque les deux équipes se sont recentrées dessus. Mêlée qui s'écroule, Monsieur Laffont va la faire refaire. Les deux joueurs tombent en même temps, on recommence. On va décaler un petit peu, venez. Concentration sur les commandements. Concentration. Concentration sur les commandements. Deuxième. Seconde ligne. Flecto. Touché. Dope. Entre. Dégon. Marlon qui sort pour les Catalans, avec Bosque. Bosque qui allonge sa passe pour Marti. Marti qui allonge également la base sur l'aile, jusqu'à Candelon, Candelon qui va avoir du mal la passe à Bastaro. C'est bien joué, Philippe, vous l'avez remarqué, ils ont choisi de les déplacer, d'aller sur les extérieurs, de ne pas aller affronter sur ce premier lancement de jeu la paire de centres du stade français. On va toujours pour les Parpignanais avec Guirado en percussion. Obligé de passer par le sol. On va repartir dans le fermé. Et intervention de Monsieur Laffont, qui a vu un petit en avant. Oui, à la sortie du regroupement, alors qu'on revoit ce mouvement, où on a les deux centres qui sont collés au départ. Et puis on pousse le ballon sur les extérieurs pour faire courir un petit peu cette paire de centres plus lourde côté le stade français. C'est visiblement les options choisies par les Catalans pour aujourd'hui. Il a failli se le mettre sur l'épaule, Bastaro, Julien Camdelon. Il l'a attrapé, j'ai cru qu'il allait le mettre sur son épaule. Effectivement, il ne fait pas bon être pris par Mathieu Bastaro, surtout en début de match. Alors qu'il y a une blessure côté Perpignanais. Oui, c'est Guilhem Guirado qui a fait appel aux soigneurs. Voilà, on va en profiter pour parler des blessés de part et d'autre. Du côté de Perpignan, il y a encore beaucoup de blessés. Alvarez Kirelis récemment blessé au genou. Youm qui s'est blessé à l'orteil. Vous voyez qu'il y a une bonne douzaine de blessés côté Perpignanais. Côté Stade français aussi, il y a un petit peu de casse. Notamment Arnaud Marchois qui a dû déclarer forfait juste avant cette rencontre. Ron Serrault qui est blessé à la cuisse. Saosuel, l'apophyse. Thiersy à la cheville. Plus évidemment Lady Samone et Atoub qui sont toujours suspendus. Voilà pour les blessés de part et d'autre. Il y a des dégâts dans tous les clubs. Ce début de saison était terrible. Mêlée d'introduction pour les Parisiens. toucher, top, entrer. Bonne mêlée des Parisiens qui, qui proprement, sortent le ballon pour boxe. Attention au rebond, ils peuvent refuter du rebond. On va le récupérer par les Catalans avec Candelon sous la pression qui libère. Mais attention, les Perpignanais vont perdre la balle. Oui, ça sera une pénalité en faveur de sa troncée. On voit ici, c'est Julien Arias qui plaque son vis-à-vis Candelon. Et sur la poussée, avec des joueurs qui arrivent dans l'axe. Voilà, alors qu'on revoit ici le petit par-dessus de Lionel Boxis. Très intelligent, il y avait un troisième rideau très profond côté catalan. Il a joué justement, lui, sur le second rideau. Immédiatement derrière cette première vague de défenseurs. Et il a réussi à mettre le danger dans les rangs de la défense catalane. Et c'est Lionel Boxis qui va prendre cette première pénalité. Je vous dis un petit peu, au vu des images, juste avant le début de sa rencontre, que l'on vous a proposé que Julien Dupuy n'allait pas buter aujourd'hui. C'est donc Lionel Boxis qui va prendre cette première pénalité pour le Stade français. Je vous rappelle, vous l'avez sûrement lu dans la presse, Mégis Hamon a été suspendu de 80 jours suite à un contact dans la région des yeux face au Stade musien à Jean-Bougou. Pour la pénalité ratée, pour Eccal qui dégage et qui ne va pas trouver la touche. Un bon ballon de contre-attaque pour les parisiens, attention. Avec Askel, Askel qui a trouvé l'ouverture, il accélère. Il va falloir penser à le prendre, voilà qui est fait. On est juste devant la ligne des 22 mètres des Catalans. Ballon toujours pour les parisiens, avec Zarzeski. Zarzeski qui est stoppé, notamment par Bosque. Oui, Bosque, Marti en jambe. Tant le fermé encore avec Boxis qui n'a pas donné, qui a gardé ce ballon. Ballon toujours pour le Stade français, on repart dans l'autre sens. avec Gerber, Gerber pour Scimali, qui est tombé sur un mur. Encore joyeux, joyeux ! Ça s'explique, entre Guirado... Oh là ! Et c'est parti ! Alors qu'il y a une pénalité au CNR inutilement. C'est sifflé. Ça sert à rien. C'est parti ! C'est parti ! Elle a besoin de sortir quelque part. On va enlever sur le rock ici. Deuxième pénalité numéro 2 qui est rentré sur le côté. Ne vous faites pas justice. On reste au jeu. Avertissement verbal. Au calme. Allez. Sontez du temps. Pénalité pour le Stade français, elle sera un peu plus facile. Celle-là, pour Lionel Boxis. Et les Parisiens qui ont tenu le ballon pendant une séquence à 6 temps de jeu proche des 22 Catalans. Et logiquement, la défense catalane se met à la faute et ça donne une pénalité pour Boxis. Les Parisiens qui ont subi 3 défaites sur leurs 4 derniers matchs. Qui ont besoin de se racheter la pénalité qui est réussie par Lionel Boxis. Les premiers points de ce match, on peut voir du Stade français. En tout cas, messieurs, pour avoir suivi Julien Dupuis sur les 6 premières minutes de ce match, on sent quand même que sa cheville le gêne. Il a beaucoup de mal dans ses déplacements. Et je ne sais pas s'il pourra être amené à faire toute la rencontre. Paris CK commune en avant sur la réception de ce coup de renvoi plein axe. Et très bien tapé par le jeune ouverture Gilles Bosque. Un ballon qui tombe juste sur la ligne des 10 mètres. En même temps que Guiri notamment et Tonita arrivent sur le ballon. Donc c'est des conquêtes très très difficiles pour l'équipe adverse. Et un ballon récupéré par les Catalans. Deuxième ! Flexion ! Touché ! Stop ! Couvrons pour le Stade français. Oui clairement. Les Catalans sont rentrés à ce top. Et il est demandé à chacune des équipes de rentrer lorsque l'habit dit entrer. Le ballon pour Rodriguez qui est repris. Et ce sera une pénalité pour un placage jouant peut-être. Et encore Guirano et Papi qui n'ont pas terminé. Vous n'avez pas fini l'explication tout à l'heure. Il y a beaucoup de fautes et beaucoup d'énervement là pour l'instant côté Catalans. Je ne crois pas que ce soit sur cet axe-là de la rencontre qu'il faille appuyer. Et on a vu à nouveau un geste un peu limite. Un placage de Robin Chalewaltu. Et derrière Guilhem qui s'énerve un peu. Je crois qu'il y a un petit contentieux avec Pascal Papé apparemment. La première faute c'est le 5 bleu qui fait un placage au haut. Je marque l'avantage. Ensuite vient de s'accrocher ici encore le 2 bleu ciel et le 5. Ça commence à s'accrocher. Votre 9 vient en mettre une couche. Donc lui vous allez me laper. Venez. L'accrochage est réglé entre le 2 et le 5. Lui vient de mettre le four-poudre. Là-bas. Quarton jaune. Pour Florian Cazenave. Quand ça se passe entre avant c'est arrêté. Je ne veux pas aller dans le 3 quart. Il vient de mettre le bazar. On va voir ce qu'il s'est passé. Plaquage joué effectivement de Robin Chalewaltu. On voit tout à fait le plaquage de Robin Chalewaltu. Là l'arbitre indique comme il l'a dit. Effectivement clairement un avantage. Pour les parisiens qui sont bien regroupés autour du ballon. Le jeu continue. Et là on ne l'aura pas sur cette image. Il y a eu un accrochage entre Guillaume Girardot. Auquel visiblement. Oui. On ne l'a pas vu sur le direct. Si si si. Florian Cazenave est arrivé. Auquel Florian Cazenave. Voilà. Il arrive. Effectivement. Alors que c'était fini. Voilà. Ca c'est un petit peu des fautes de jeunesse. Un peu trop d'enthousiasme. Mais ça peut coûter cher à son équipe. On sait qu'on prend des points souvent à 14. Attention à cette touche. Alors récupéré. Par Scimani. L'ambiance est chaude. On a Aimé Girald. Ah oui. Là on est reparti sur un vrai stade français. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Maintenant il faut rester dans le jeu. Attention. Libenberg. Qui tape un drop. Pas sûr que ce soit le plus beau drop qui vient d'être tapé dans sa carrière. En tout cas Philippe ça aura eu le mérite de réveiller tout le public d'Emé Girald. Qui était un peu somnolant à 14h30. Mais qui est parfaitement réveillé maintenant. Le drop a été contré. Et ensuite c'est parti en ballon mort. Donc. C'est une mêlée à 5 mètres. Bien vu. Et c'est une très très bonne mêlée pour le stade français. Qui est en supériorité numérique. Ne l'oublions pas. Donc un défenseur de moins autour de la mêlée. Un défenseur important qui est le demi de mêlée. Qui va être suppléé par Julien Candelon pour cette mêlée dangereuse. Mais ça laisse un plus un sur le côté droit pour l'instant. Voir sur le côté gauche. Si ça bascule. Bravo. Bien joué. Pas de soucis. Et effectivement on a vu Daniel Marti aller avertir sa troisième ligne. Il a lui demandant de vite se décrocher. Parce qu'il saute à sous-nombre sur le côté de David. Et puis il y a du lourd en poussée. Donc 6 Lippenberg. Bastaro. Et ça joue de l'autre côté. Et Valençon. Le ballon pour Dupuis. Le ballon qui va aller jusqu'en bout de ligne. Jusqu'à Arias qui va marquer le premier essai de ce match. Après 9 minutes dans ce grand contre c'est le stade français qui fait l'écart. Ah oui tout à fait. Ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Un surnombre aussi près de la ligne sur un lancement de jeu qui est très difficile à défendre. De toute manière. A savoir la mêlée fermée. Et bien voilà. Il y avait deux options. Ils avaient le côté gauche et le côté droit. Ils ont choisi le côté droit avec une 89. Voilà. On se décale sur la passe. Et là le temps que ça revienne de l'intérieur. On défend en reculant. Et ça permet à Julien Arias. Voilà. De prendre le dessus ici sur Maxime Mermoz. Et d'aller poser le ballon derrière la ligne. Julien Arias qui avait pris un carton jaune lui la saison de dernière. Ici même à Perpignan. Et Philippe. Les statistiques se vérifient. A savoir que. Hop là. Le poteau. Dès le passage à 14 de Perpignan. Immédiatement après. Ils sont sanctionnés par un essai. On revoit ce mouvement. Et Maxime Mermoz qui avait pourtant anticipé sur Julien Arias. Pour récupérer ce décalage initial. Mais qui est pris dans le 1 contre 1 par Julien Arias. Qui joue parfaitement le coup. Avec un retour intérieur. Et une percussion. Pour aller poser le ballon derrière la ligne. Et à nouveau un ballon. Et encore un ballon récupéré par les Catalans sur le renvoi. Avec Andelon qui a pu alerter Seed. Seed qui est pris tout de suite. Par Valençon. 8-0. En faveur du St-Français. Ballon pour les Catalans. Mardi qui est allongé. Ça passe. Et c'est bien fait. Un ballon là-bas qui va jusqu'à Guiri. Guiri qui hésite un petit peu. Il cherche du soutien. Il rentre à les 22 mètres. Il est repris. Ballon est conservé par les Catalans. Oui bien conservé. Ça revient. C'est reparti. Il y a les grosses grosses pour Tchali Huachou. Qui conserve ce ballon en deux temps. Ballon toujours pour les Catalans. En infériorité numérique. On vous le rappelle. Attention. Il y a de l'engagement. Il y a des gros gros plaquages. Et Masse qui se fait repousser. Ça sera une pénalité en faveur de Perpignan. Tout à fait. On sait que les Parisiens aussi ont été un petit peu décriés pour leur faiblesse défensive. Et visiblement ils ont travaillé. Parce qu'on voit ici un très beau plaquage. Burban sur Nicolas Masse et sur la séquence précédente. C'est Robin Tchali Huachou qui a été sèchement plaqué par Dimitri Zarzeski. Ça s'envoie. Il y a beaucoup d'engagement. Côté Catalans on est en sous-nombre. On tient le ballon. Mais c'est dur. C'est dur pour l'instant. Perpignan qui la saison dernière avait pris 9 points sur 10 possibles face au stade français. Et Jérôme Porical qui va tenter cette première pénalité en faveur de Perpignan. Allez dans ses cordes. Et elle va passer entre les photos. Le premier point pour Perpignan dans ce match. Après 12 minutes, Perpignan est plus mené que de 5 points. 8 à 3 en faveur du stade français. Et côté entraîneur USAPIS, on n'a pas digéré l'essai qu'on a pris tout à l'heure. Les entraîneurs auraient voulu que les Catalans restent à 7 en mêlée et des Calgary à l'aile gauche. Donc étant donné que Julien Candelon a pris la poste de 2000 mêlées. Et c'est ce qu'ils ont redemandé à leurs joueurs sur s'il y a d'autres mêlées qui se représentent. Tout à fait, très très bonne observation. C'est trop difficile à défendre on l'a vu. Il vaut mieux gérer une mêlée en sous l'ombre tant pis. Dégage de Monet Bosque. Directement sur Paris C qui commet en avant. Les parisiens un peu fébriles sous ces petits jouets au pied. Pourtant pas trop difficile à capter. On ne se tourne pas vers son camp. Taille le sait Paris C qui a joué au plus haut niveau dans le tournoi 6 nations Coupe du Bonne. Et bien le petit quart de tour dans son camp éviterait l'en avant. Mêlée sur la ligne médiane quasiment. Avec Julien Candelon pour la poste de 2000 mêlées. Et là Nicolas Masque il va avoir beaucoup de travail parce qu'il n'a pas de troisième ligne de son côté. Stop. Entrée. Parce que Kyrie est sorti de la mêlée. Et il s'en sort bien, il s'en sort bien Nicolas. Solide. Ballon qui sort. Bosque. Mermoz qui trouve Cid. Qui est venu dans la ligne. Cid qui a essayé de franchir le premier rideau des parisiens. Il est repris. Ballon toujours pour les catalans. Avec Candelon toujours en position de 2000 mêlées. Qui va alerter. Et ses avant. Tiens les voix de choux. Tiens les voix de choux qui sert du soutien. Qui n'a pas pu le trouver. Ballon récupéré par Gerber. Il n'y a pas d'un avant. Ballon récupéré par l'Est français. Allerter. Arcelot. 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 Tout à la sortie. Voilà qui est fait. Hop hop hop. Il n'y a pas d'un avant. Billenbenberg qui tape un suivant pour lui-même. Et qui est gêné dans sa progression. Attention parce que les Parisiens sont là pour récupérer ce ballon. Avec Arias qui peut même si t'un avant. Arias qui récupère le ballon. Il y a beaucoup, beaucoup d'engagement. Philippe, c'est chaud, c'est tendu sur tous les points de rencontre. On a vu... On va voir le jeu au pied de Brian Libenberg. il y a une petite faute effectivement qui n'est pas vue et on a vu tout à l'heure notamment une superbe passe de Damien Chouly dans le plaquage à l'attention de Robin Chalewatchou qui n'a pas pu lui à son tour transmettre mais c'était remarquablement bien joué pour franchir ce premier rideau parisien. Flexion, touché, stop, entrée. Il sort pour les catalans mais il y aura une pénalité en faveur de Perpignan parce qu'elle s'est née la faute et oui il s'est détaché de sa mêlée il faut rester lié complètement c'est à dire pour le troisième miel avec l'épaule plus le bras dans sa totalité et ne jamais décoller l'épaule c'était plus le cas il avait que l'avant-bras lié pour aller saisir Julien Candelon on va le revoir ici voilà et donc effectivement pénalité pour Perpignan ça permet de gagner un peu de temps puisqu'ils sont à 14 et d'essayer de repouler au score on voit ici la passe de Chouly ah oui oui bien vu voilà pour Chalewatchou magnifique relatier et Chalewatchou qui n'a pas pu lui à son tour transmettre ce ballon à Julien Candelon et Jérôme Porrical qui va tenter cette pénalité sur la ligne médiane donc 50 mètres tout petit peu plus parce qu'on est légèrement décalé par rapport au poteau Perpignan qui depuis le début de la saison a laissé partir six points enfin a laissé six points à ses adversaires depuis le début de cette saison alors que sur toute la saison dernière les adversaires des Perpignanais n'avaient pu prendre que trois points ici à Aimé Girald la pénalité de Porrical qui va passer à droite on en reste donc à 8 à 3 en partage du stade français légèrement à droite alors qu'on voit ce ballon sortir de la mêlée couloir 1 au départ et ensuite avec tombe il manque un joueur c'est un peu plus compliqué la mêlée avait pivoté Ancelcheca à gauche de votre écran Anelias à droite Partez pas devant s'il vous plaît Merci Le renvoi de Boxis très haut au niveau des 40 mètres bien capté par Tonita Ballon qui sort pour les catalans avec Mermoz Mermoz pour Marti Marti qui navigue un petit peu qui écarte encore là-bas jusqu'à Guiri Guiri en position d'Ellier qui a percuté Arias Il tient le ballon il a percuté Arias ça permet de rebondir Chalehuacu qui était attendu par Askel notamment il s'échappe Chalehuacu d'avance Ah ça fait trois fois que sur les retours les catalans vont chercher Chalehuacu comme premier attaquant mais ça fonctionne C'est pas mal ça avec un ballon jusqu'à celui qui le laisse tomber Mais on va revenir à une première faute et une pénalité en face de Perpignan Position de hors jeu Et oui monsieur Laffont l'avait signalé avant la sortie du ballon Il l'avait signalé 5 attention vous êtes hors jeu Et il me semble que c'est Arnaud Marchois qui a continué sa montée Pascal Papé pardon excusez-moi Il est signalé voilà Voilà il est ici en train de voir un très beau ralenti en train de leur dire attention Et vous voyez qu'il est le premier sur Gilles Bosque Alors est-ce qu'il est monté très vite ou il était hors jeu c'est difficile à dire En tout cas bonne nouvelle pour les catalans c'est qu'ils ont récupéré une pénalité Et autre bonne nouvelle ce sera le retour de leur demi de mêlée juste après ce coup de pied Ça fait tout de même bien et c'est à 14 Encaissé à 14 il va falloir Et à 14 attendez parce que si Pourical passe la pénalité c'est qu'à 14 ils ont gagné 6-5 finalement Et Perpignanais C'est pas si mal que ça ils s'en sortent plutôt bien alors Jérôme Pourical pour cette nouvelle pénalité Perpignanais qu'on pourrait peut-être voir aussi à l'oeuvre dans le domaine des drops On sait qu'ils en sont à 4 sur 4 depuis le début de la saison C'est la meilleure équipe dans ce domaine depuis le début de la saison Pénalité réussie par Jérôme Pourical et Perpignan qui se rapproche à 2 points 8 à 6 envers la saison et à nouveau on est à 15 contre 15 Jacques après un début de match un peu tendu on a vraiment le sentiment que Ce passage à 14 vous fait beaucoup de bien vous êtes bien revenu dans le match Ça ne serait pas assez d'être à 14 mais d'ailleurs on fait une erreur sur la mêlée On met le joueur en mêlée alors qu'il nous manque un joueur derrière on prend un essai Donc voilà, pour le moment on a un scénario qui nous est pas tout à fait favorable malgré tout On vient de revenir au score, on revient à 15 donc il faut espérer que maintenant on est bien rentré à la partie Merci Dégagement de Bosque, qui va pas sortir, ballon capté par Parisset Qui s'appuie sur Rodriguez C'était très bien joué, magnifique franchissement de Jérôme Pourical Il faut jouer sur le côté gauche effectivement ils ont failli stopper Marti qui revient à l'intérieur sur Mas Qui a pris un arrêt buffé, ballon toujours pour les catalans Dans le fermé avec Guiri, omniprésent depuis le début de ce match Bertrand Guiri Il fait un très bon match Ballon qui ressort, reprend dans l'autre sens Bosque, Bosque avec Marti Marti qui accélère, qui donne à Ou Tchalehuaciu, Tchalehuaciu comme un hélié Ou presque Qui se fait reprendre dans l'entrée des 22 mètres Le ballon est conservé, ça sort vite à nouveau Ça reprend dans l'autre sens avec Chouli qui était attendu Mas maintenant Et le 7 français qui défend plutôt bien sur sa ligne des 22 mètres Bosque encore et qui c'est le premier intérieur Il n'a pas pu passer les bras Il conserve le ballon toujours pour les catalans Et on reprend dans le fermé avec Marti Gros moment fort là pour les catalans Ballon qui a fouillé Pas d'un avant, Marti qui est là pour récupérer cette balle Candelor maintenant Candelor qui cherche un espace Qui s'appuie sur Guirado Guirado puis par Paris C Ballon toujours pour les Perpignanais Avantages en cours pour les catalans Et ça ressort encore avec Bosque Bosque pour Mermoz Mermoz qui prend l'intérieur Chouli qui est stoppé à 78 mètres de la ligne Et on reprend dans l'autre sens Avec Cazenave, Cazenave qui est allé un petit peu ciseler Ballon toujours pour les catalans Toujours l'avantage en cours pour les Perpignanais Et le drop, est-ce qu'il ponche au drop ? Non pour l'instant personne est en position Et monsieur Lapont qui va donner la pénalité Grosse, grosse séquence de jeu Gros transport des catalans Qui ont su tenir le ballon pendant Une dizaine de temps de jeu Avec David Marti et Maxime Mermoz Qui ont à chaque fois porté le danger Franchi pratiquement la défense parisienne Et un mouvement qui a été initié On le voit ici à l'image par Jérôme Couricat Qui a traversé Cette défense sur une quarantaine de mètres Et qui n'a pas pu trouver une solution de passe En arrivant sur le dernier défenseur On voit ici Maxime Mermoz Qui redonne à Damien Chouilly Il s'en est fallu de peu à chaque fois Et Florian Cazenave qui a essayé d'animer Derrière ses ruts Où les sorties ont été plutôt rapides Très très bonne augure pour les catalans Et nouvelle pénalité pour Jérôme Couricat Si on fait le compte des dernières défaites De Perpignan à domicile Sur les dernières saisons Parce qu'on n'a pas eu beaucoup ces deux dernières Les dix dernières défaites des Perpignanais Sur les dix dernières défaites Il y en a trois Face au Stade français Et la pénalité de Jérôme Couricat sans problème Ce qui pose plus de problèmes à cette défense parisienne C'est une bonne analyse de la défense parisienne Et ça met beaucoup de dynamique dans les mouvements Et le même type de renvoi à la côté parisien Qui vont récupérer ce ballon Plein axe Donc six Oups là Ballon contré Ballon contré par Mermoz Récupéré par Syd Attention c'est un bon ballon de relance Pour les Perpignanais Syd qui a bien percuté Dupuis Et ça ressort pour les Catalans Avec Bosque Bosque pour Marty Qui est plaqué Tchale Wachu Ballon toujours pour les Catalans Bosque Syd Syd qui a essayé de passer Il est repris Ballon toujours pour les Catalans Mais qui ont du mal à sortir ce ballon Qui va profiter à Valençon Valençon tout seul Au laissé Laissé assassin pour le stade français Et c'est pour Quentin Valençon Et le stade français qui repasse devant Et c'est accordé par M. Lacombe Et oui Quentin Valençon Jeune internationale des moins de 20 ans Il y a deux ans Et on voit ici le stade français Qui a fait l'effort sur un run Où il manquait de soutien Côté catalan Effectivement on ne voit que deux joueurs Florian Cazenave qui est normalement relayeur Est obligé de s'investir dans cette phase de regroupement Ils prennent la pression Le ballon est mal digéré Et derrière Quentin Valençon Il se saisit de ce ballon Pour aller le porter derrière la ligne Ça relance le stade français Et c'est un beau combat On voit ici Paris C'est qui a mis beaucoup de pression On a vu plusieurs joueurs du stade français s'investir A priori Philippe On n'a pas eu Contrairement à ce que réclame le public On n'a pas vu d'énormes fautes Sur le regroupement Paris Il rentre dans l'axe Oui il ne me semble pas Il ne me semble pas J'ai rien vu de C'est ce n'est qui perd les appris Après être rentré en contact Avec un défenseur catalan Donc il ne doit pas y avoir de problème Au niveau règlement Je crois que c'est dû Cet essai est né D'un manque de soutien Sur cette phase de regroupement Côté catalan Tout simplement Alors transformation est réussie Par Lionel Boxis Oui si Côté parisien Cet essai est une bonne nouvelle En tout cas mauvaise nouvelle C'est au niveau du centre de terrain Puisque Brian Limbenberg Va céder sa place Et ainsi va être remplacé Par Guillaume Bousses Le score est de 15 à 9 En faveur du Stade français Après 24 minutes Dans ce match En tout cas C'est un match Très très ouvert Contrairement à ce qu'on Pouvait penser un peu Avant le match Où on s'attendait Peut-être à un combat rugueux Avec peu de jeu Mais en tout cas C'est un match débridé Les deux équipes Prennent des initiatives Alors il y a des ballons Qui tombent Ça donne des essais Mais en tout cas C'est très agréable Là au suivre Brian Limbenberg Qui est sorti Remplacé par Guillaume Bousses Limbenberg Qui demain Demain va se fêter C'est 31 ans Et qui est sorti Puisqu'il souffre Des adducteurs Attendez s'il vous plaît Voilà Couloir Entrez un peu Entrez un peu Certainement Un peu plus de complémentarité Au niveau du centre Entre Guillaume Bousses Et Mathieu Bastaro Une seconde conquête Côté Cataram Premier molle Quatre sortes là C'est bien fait Qui avance Qui a failli s'échapper Il peut libérer On a gagné 20 mètres Là sur ce ballon Par T Ballon pour Bousses Bousses pour Marti Marti qui revient dans l'axe Attention il est un petit peu seul Il va pouvoir venir l'aider Voilà qui est fait Et oui mais on remarque Que les catalans Sont souvent en difficulté Sur les phases de regroupement On a vu ici Dimitri Zazewski Venir lutter dans l'axe Et ça a obligé Deux catalans de plus À venir Les conservations sont difficiles Et donc ça donne Des ballons retardés Donc il y a un catalan Pendant ce temps Qui est en train de se faire soigner Bousses qui est pris Mais qui a pu transmettre À Chouli Chouli Plaqué Pendant toujours pour les catalans Mass Nouveau point de fixation Alors qu'il semblerait Que ce soit Guilhem Guirado Qui soit blessé Sur sa percussio Et Marti ici Qui essaye de franchir Il est au bout de sur du lourd Et qui trouve Villaseca Villaseca qui accélère Et qui perce te balle En avant Je vous confirme messieurs C'est bien Guilhem Guirado Qui sur la percussion S'est fait mal Il semble souffrir Au niveau des cervicales Mais ce serait plus Dû à un chaos Plus qu'un choc De l'épaule peut-être L'épaule droite Visiblement Qui semble le faire souffrir C'est pas de chance Pour les catalans Déjà Mario Stingou Qui est out Ça va aller ? Ça vient ou pas Guilhem ? Non je ne sais pas Voilà on le voit ici Franchir là Sur ce molle Ah oui c'est là C'est lorsqu'il fait le roulet-boulé Exact Et Rabat Slimani Bien volontairement Tombe sur lui Et ça a dû avoir un impact Au niveau de ses cervicales Il va tenir sa place Qui va rester sur la pelouse Guilhem Guirado Alors qu'on revoit ici David Marti Qui a réussi Alors qu'il avait Forte affaire Avec Dimitri Zarzeski Et Mathieu Bastaro Sur lui En train de le plaquer De le repousser Qui a réussi à transmettre Ce ballon A Guilhem Villaseca Reprise En avant de Fiel On voit pour l'instant La défense parisienne Qui concède un peu de terrain Mais qui ne rompt pas Qui récupère tous les coups On voit notamment Dimitri Zarzeski Très très présent Dans cette défense Flexion Touché Top Entrée C'est cool On va refaire tout ça Il s'est tombé de l'autre côté A l'opposé de l'écran Côté Freshwater J'envers Plus vite Christophe 8 Deuxième Serré Flexion Touché Stop Entrée Barissé Qui a pu jouer avec Haskell Haskell qui trouve Bastaro Bastaro Qui reste debout Bastaro Il dure à stopper Lâcheur le ciel Lâcheur le ciel Parfait Il réussit à bien présenter son ballon Pour ses partenaires Boxis Pieds tendus Ballon capté par Borical Il y a combien en avant ? Eh oui Très très léger en avant Signalé par M. Gahuzer L'arbitre assistant Tout à fait M. Gahuzer qui était bien placé Ah il y est M. Gahuzer a eu l'œil Eh oui bien vu Bien vu Léger mais il y est Bien vu Ça aurait certainement Point technique Ce ballon qui arrivait vite en fusant Aurait mérité un petit contrôle du pied Avant de s'en saisir à la main Toujours facile à dire Quand on est derrière l'écran Mais L'herbe est encore un petit peu mouillée Il y a eu quelques orages La nuit précédente On a aussi très souvent envie de ramasser le ballon le plus vite possible Et profiter justement de cet élan que l'on a Pour gagner le plus de terrain 8-2 d'or Ah on sent un édition arrière là Qui a les jambes qui déballent n'est-ce pas ? Oui malheureusement des fois on n'a pas eu le prix Il a osé les os Il est quand même sur Trois bleus Ça glissait pas Il va tomber Il va tomber Il va s'ypler Ouais c'est ça Tu vois que tu le vois de là-bas toi 8 Seconde Deuxième On va sceller Flexion Touché Top Entre Hop là Sur l'introduction Ballon gagné par les Perpignanais Tout à fait Chouli qui part derrière cette mêlée Repris Ballon libéré Vite vite C'est un bon ballon Ça gagne sur l'introduction adverse Il faut accélérer là Avec Bosch Bosch qui va taper une chandelle Mermos sera dessous Mais il ne sera pas tout seul Oui ballon bien pris Par le stade français Juli Arias Arias Et pénalité pour les Parisiens C'est joué rapidement par Bastaro Bastaro Qui va pouvoir avancer Il a du soutien C'est bien fait Avec Paris C Paris C qui va rentrer dans les 22 mètres Il n'a pas trop de soutien Il est repris Ballon libéré Les Parisiens sont là Ça repart Avec Dupuis Dupuis qui va trouver Rodrigues Rodrigues qui est plaqué Ballon toujours pour les Parisiens Dans les mains de main des Catalans Petit côté avec Arias Arias qui est repris Sortez Blacker Oui Et ça repart pour le stade français Avec Boxis Boxis pour Rasque Et Monsieur Lafond Qui va donner une nouvelle pénalité aux Parisiens Très très bonne séquence Des Parisiens Qui ont su par l'intermédiaire de Mathieu Bastaro Prendre l'initiative Sur une première faute Suite à un ruck des Catalans Et derrière Cette contre-attaque Est magnifiquement menée Avec On a vu notamment Sergio Parisset Faire un déboulé D'une vingtaine de mètres Et puis du monde Ensuite Alors même si le replacement Sur la largeur Pour finir le coup Est pas exceptionnel Côté parisien En attendant Ça a posé beaucoup de problèmes Aux Catalans Qui sont obligés De se mettre à la faute On voit ici Entraîneur des Parisiens Michael Cheka Pour l'instant James Haskell Est en train de se faire soigner Voilà on voit Mathieu Bastaro Très intelligemment Jouer cette pénalité Surtout trouver une solution De passe sur un joueur démarqué Puisqu'il avait quand même Regroupé trois défenseurs Autour de lui C'est plus facile Bien sûr de jouer derrière Pour Paris Légèrement touché au coup de James Haskell L'équipe du Stade français Qui est l'équipe la plus pénalisée Au sol Depuis le début De cette saison Aujourd'hui C'est eux qui profitent Pour remarquement Ils ont pris une propre pénalité Déjà par les Perpignanais Ils ont encore commis Quelques fautes La pénalité est réussie Par Lionel Boxis Et du coup ça fait 18 à 9 En faveur du Stade français Après une demi-heure Un petit peu plus Et des Parisiens Qui sont très très réalistes Et ils se nourrissent Des erreurs catalanes A savoir des fautes Là on l'a vu sur les regroupements Des ballons perdus Comme tout à l'heure sur le Ruc Ou comme tout à l'heure Sur cette contre-attaque Initiée par Mathieu Bastaro Et pour l'instant Ils font le match parfait A l'extérieur Ils ne cèdent pas en défense Ou quasiment pas Et ils se nourrissent De toutes les petites fautes Des Catalans On va justement poser la question A Didier Faugeron Didier 30 minutes plutôt positives Avec une défense très agressive Qui vous permet de récupérer Beaucoup de ballons Et de scorer Oui oui Mais je crois que Rien n'est encore fait Parce que je crois Qu'on a appris par le passé Et un passé même Très très récent Que le match N'était pas terminé Et pour le moment On a l'habitude De bien débuter Maintenant ce qui m'intéresse C'est de bien le finir Merci Askel Et puis les parisiens Qui tiennent le ballon Qui se séparent Pas beaucoup du ballon Au pied Zarseski Qui affiche une belle forme Qui va provoquer Qui Pénalitaire Le ballon Les mains sur la ballon Vous êtes poussés par terre Vous et vous Et oui alors ça C'est la nouvelle directive On va le voir ici Voilà sur ce magnifique ralenti On voit Damien Chouli Qui blague Et qui Sans laisser le temps matériel Askel Voilà C'est Tonita pardon Tonita qui blague Et sans laisser le temps matériel Askel de libérer son ballon Il met les mains sur le ballon Et donc ça c'est pénalisé Mais c'était pas celui-là Drogon Comment qu'on a vu A l'image C'était le placé d'art Ce n'est pas moi qui décide Et là c'est une pénalité Qui est un peu loin Ah oui oui C'est tout de même Ça fait quoi 57 mètres Je pensais pas qu'il allait l'attenter 57 mètres Cette pénalité pour Lionel Boxis Tout à l'heure en coin Ça sera court Ça sera court Ça ne va pas passer Cette pénalité de Lionel Boxis Il manque pas grand chose Repis 13 Ouais c'est bon L'équipe du stade français Qui a commis Deux trois ans avant Depuis le début de ce match A voir que depuis le début de la saison C'est l'équipe la plus à droite C'est-à-dire celle qui a commis Le moins d'un avant Depuis le début de la saison Sauf français Ah Guirado va sortir Oui Comme on le disait un peu plus tôt Guilhem Guirado ne semble pas S'être remis du choc De tout à l'heure Il est remplacé par Charles Géli Encore un coup dur Côté catalan Guilhem Guirado Qui est quand même Un leader de combat Un des leaders de combat De cette équipe Un bon lanceur Il va falloir que Charles Géli S'emploie énormément Charles Géli qui effectue son retour Dans l'effectif catalan Boxis qui tape à suivre C'est pas mal fait Borgousses Qui n'a pas pu prendre ce ballon Récupéré par Seed Seed qui s'échappe du premier placage Il est repris ensuite Retage terminé Ballon toujours pour les catalans Marti retour intérieur Sur Guiri Guiri qui libère En demi présent Guiri Tout le temps à l'intérieur Du porteur du galon Tout le temps premier soutien Offensif Remarquable Bosque Avec Mermoz Mermoz qui va jouer au pied Dans le dos de Valençon Et il va trouver la touche A proximité des 22 mètres parisien C'est bien fait C'est bien fait Alors qu'on a vu ici Un très très beau Petit par-dessus Tapé Décoché parfaitement dans le temps Par Par Boxiste Qui est pratiquement capté Par Geoffroy Messina Et là Il y a une main catalane Il me semble que c'est celle de David Marti Qui parvient à le détourner Dans les bras de Foresti Dans la dernière Dernière seconde C'est pour Zazerski Ballon bien pris par Palmer Dupuis Qui rate sa passe Durban Qui va provoquer Starock Il ne faut pas jouer le ballon Par contre on a le droit Comme on le voit à l'écran On a le droit de pousser Dans l'axe du regroupement Et de perturber La sortie de balle Versou De regagner le ballon Elle a poussé Mais il ne faut plus le toucher Avec les mains Zazerski Qui essaie de partir Rora Ballon conservé par les parisiens Le ballon se recule Et le ballon sera pour Hop là Rodriguez Heureusement que Rousses était là Rousses qui rate complètement son dégagement Les parisiens qui se mettent un peu le feu Inutilement à leur tour Sur deux fautes de transmission consécutives Une sur tout à l'heure Sergio Parissier Et une à l'instant à l'écran Et donc Sur deux petites fautes de transmission de Dupuis On sent qu'il est un peu juste au niveau de sa reprise Les parisiens qui sont acculés dans leur 5 mètres Bon ballon pour les catalans Et le ballon est pas droit je crois Et surtout ensuite il y a un en avant Et il y a un en avant derrière Donc ce sera une mêlée en faveur du stade français C'est dommage parce que sur un pédal touche comme ça Arrête Soignant ou pas ? Soignant ou pas ? Ça va reprise reprise Deuxième Avance un peu Avance un peu Perpigny avancez On avance C'est une seconde Flexion Touché Top Entrée Ballon gardé par Parissier Suppression Suppression les parisiens Et pénalité pour Perpignan Oui alors Parissier qui a fait son boulot Et qui a essayé de nettoyer ce ballon Avec une mêlée qui était déjà un petit peu Suppression dès l'impact Et on a vu Florian Cazenave Très habilement le mettre au sol Puis essayer de venir disputer ce ballon En passant dans l'axe Et derrière tous les galans qui s'engouffrent Par l'axe de ce regroupement Et qui mettent à mal les parisiens Pour gagner une pénalité Qui fera du bien Parce que Ils sont menés pour l'instant Juste avant la mi-temps Ils sont menés à la maison Je ne porte pas parce que la balle est sortie La balle est plus dans la mêlée A l'époque c'est Montauban Qui était venu gagner 13-18 Et Biarritz qui était venu Gagner 23-15 Alors nouvelle pénalité Pour Perpignan Qui va tenter Jérôme Porical Pour essayer de rapprocher son équipe Dans la remettre dans un premier temps Dans les points du bonus défensif Il reste encore plus de 40 minutes Rien d'effet évidemment Alors sans problème 3 points d'un plus pour Jérôme Porical C'est plutôt une bonne nouvelle aussi Ça pour les Perpignanais Pour Uical qui a eu Un début de saison un petit peu compliqué Et qui aujourd'hui est impeccable Ah oui oui Il revient effectivement Philippe Il a eu un début de saison un peu perturbé Et là On le voit se rapprocher de son meilleur niveau Un super franchissement tout à l'heure Régulier au pied Mais c'est pas suffisant encore Il faut pour les Catalans Bien Investir le camp parisien Et marquer à nouveau Le renvoi très court de boxe 6 qui va être récupéré par les parisiens En avant Sous question En avant En plus de mêlée En faveur du stat français Alors qu'il reste 8 minutes 30 à jouer Dans cette première mi-temps 8 Je reste de ce côté Ça fait plusieurs mêlées que l'on voit finir au sol Deuxième Seconde Ça fait plusieurs mêlées que l'on voit finir au sol Left 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 8 Allez Charlie Deuxième Flexion En bas Touché Stop Stop Attrait Poufran pour les Catalans C'est joué par Cazenave Avec Bosque Lhermose Qui est pris Ballon de toujours pour Perpignan Même sens Avec Villaseca Jouer 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 Qui avance On en repartit dans l'autre sens Avec Bosque Il y a du monde sur la largeur Marti Marti Qui peut donner Dommage A passé mal à Jusset Ballon récupéré par Sitte Qui est pris tout de suite par Bastaro Debout Mais les Catalans qui conservent ce tebal Vous entendez la sirène C'est la fin de cette première période Alors que vont faire les Perpignanais Est-ce qu'ils vont mettre ce ballon en touche Oui On prend pas de risque Côté catalan Voilà qui est fait Et à l'issue de cette première période C'est le Stade français Qui mène de 6 points Sur la pelouse De Perpignan Oui tout à fait On a vu les Parisiens tenter des choses Mais Toujours les mener à bout Perdre un peu des ballons On a vu les Catalans par contre Se créer leurs occasions A de nombreuses reprises Sur des ballons Qu'ils ont su tenir Sur de nombreux temps de jeu Je crois que c'est de là Que viendra la clé Pour les Catalans Néanmoins les Parisiens Sont plus réalistes pour l'instant Le coup d'envoi de cette seconde période Va être donné par Le Stade français Et par Lionel Bocsis A la réception Tonita Bien stoppé Qui sort pour Bosque Arrêtez le test Arrêtez C'est un petit peu Le Burban Ballon conservé Par le Stade français Très bonne présentation du ballon On l'a vu là sur Burban Qui permet de conserver facilement Et les Parisiens Qui se mettent à A graisser la ligne Cata Parisiens Dupuis Qui est toujours là Le ballon conservé Par le Stade français Lâchez-le Lâchez-le Parisiens Qui joue au pied Et qui va trouver Non qui va pas trouver la touche Attention Bah ça c'est Arias C'est bien joué Le ballon n'est pas sorti Lâchez-le Boxis Avec Slimani Hop là Ballon arraché Ballon récupéré par les Catalans Avec Cazenave maintenant Cazenave qui tape Derrière Rodriguez Il avait levé la tête Florian Cazenave Il a vu qu'il n'y avait Pas de défenseur Sur le troisième niveau Il pousse dans le dos Attention Valançon Qui a dévissé son dégagement Ça c'est un bon ballon Avec une défense Qui est étagée Il y a des intervalles Avec les Catalans Qui repartent Avec Tonita Tonita Qui est obligé De passer par le sol Ballon toujours Pour les Perpignanais On restera Dans un premier temps Et là il y a du mont de rat C'est dur d'aller taper Dans le fort De la défense adverse Les Catalans toujours Attention Elle a poussé parisienne Ballon ramassé par Freshwater Il va aller mieux Cazenave Qui a laissé ce ballon Assez gros Ça doit être Des consignes Un peu de la mi-temps Ils ont décidé De travailler devant Bosque Là il y a du monde De ce côté En plus la passe est mal ajustée Elle va finir en touche Et oui mais C'est joué rapidement C'est joué rapidement Par Arias Qui a pu jouer avec Burban Burban qui charge du soutien Il va trouver Paris C'est très endroit Là encore Paris C'est qui s'échappe On a une touche Paris C'est qui tape un coup de pied Le recentrage pour Arias Il y aura du bon Arias peut-être Ballon qui est récupéré Par Cazenave Mais il y a une faute De David Marti Oui il y a une obstruction C'est clair Pénalité pour le St-Français Fusé ! Est-ce qu'il y a une faute C'est l'obstruction de Marti C'est l'éton jaune Il y a une obstruction Je ne sais pas si Deux joueurs Au ballon Pour finiter de l'ambute Il essaie de déterrer Il reste complètement du ballon Il va le percuter C'est vrai Carton jaune Carton jaune pour David Marti Dès le début De cette seconde période C'est très très dur Pour les catalans Mais à moins c'est normal Voilà on voit ici David Marti Qui ne joue pas le ballon Qui va uniquement percuter Julien Arias Sur un ballon Qui peut être un ballon d'essai C'est contraire à l'esprit du jeu C'est une obstruction Voilà On le voit ici Il n'y a rien à dire Hélas Ça mérite un carton jaune Et vous aviez justement Bien vu Philippe Cette touche rapidement jouée Qui amène un gros gros danger Dans les rangs catalans Parce qu'il n'était pas suffisamment Suffisamment replacé Suffisamment attentif Ça va ? Voilà Alors qu'on la voit ici Voilà Durban qui joue bien le coup Qui va retrouver Parisier Sur une passe difficile pour lui Mais dont il se saisit Deuxième Alors attention A cette mêlée En impériorité numérique Pour les catalans Touché Comme tout à l'heure Alors est-ce que cette fois Ils ont détaché Ou ils ont détaché Guiri Cette fois Attention La mêlée catalan en difficulté Et le ballon qui est sorti Récupéré par Cazenave C'est un ballon de contre Peut-être pour les catalans Heureusement que c'est un poison En défense autour de la mêlée Florian Cazenave Parce qu'ils étaient Ils étaient en difficulté là Cette mêlée parisienne Était partie pour avancer Dégagement de Mermoz Mais M. Lafon va donner Une pénalité en faveur de Perpignan C'est une mêlée qui est blessée Le talonneur Qui est blessée Si c'est une douche Il faut que ça tourne Il faut que le compteur tourne On a vu sur la mêlée possédante Thierry Fouche-Protter Qui est arrivé en marchant Pour aller faire cette expérience Est-ce qu'elle a perdu quelques secondes C'est l'expérience Exact Alors qu'on avait vu Que cette mêlée du stade français Était partie pour avancer Et là S'ils n'ont pas pu contrôler le ballon Alors au plan technique Parisset n'avait pas le ballon Sur son pied droit Parisset auteur tout à l'heure D'un très bon jeu au pied On le voit ici Qui a gardé le ballon sur le terrain Et puis ensuite Un coup de pied de recentrage Je pense qu'on le reverra tout à l'heure Qui était remarquable Ballon dévié Cazenave Avec Bosque Bosque qui tape une chandelle Dans l'axe du terrain L'heure du monde dessous Notamment Mermoz Et oui personne ne peut prendre Ce ballon contre les parisiens Mermoz qui a essayé De donner cette balle Pas d'en avant Ballon récupéré Pas de Tchalehuacou Toujours en faveur de Perpignan Lâchez Cazenave qui est gêné Avantage en cours Pour ESA français Gamoran de Cangre peut-être Avec Palmer Lâchez, lâchez, lâchez Sorek Avantage terminé Jouez la liste Avantage terminé Mais ballon pour les parisiens Dans le fermé Avec Haskell Sortez de Tchator Parisiens qui ont intérêt à jouer Il y a un surnombre Les catalans sont un de moins Il faut jouer Il faut déplacer le ballon Il faut faire bouger cette défense Parissé Parissé qui rafute Une fois, deux fois, trois fois Il est repris Il a avancé Et dans le sens Et puis il y avait un intervalle Peut-être Il a pu donner Ce ballon à Pascal Papé Ballon toujours pour les parisiens Avec Boxis maintenant Boxis Qui essaie de rafuter Cazenave Il n'a pas passé les bras Non il n'a pas pu donner Ballon toujours pour les parisiens Avec Dupuis Dupuis qui est repris Ballon libéré Toujours dans le stade français Zerzeski Qui parora Qui va pouvoir donner Ce ballon au soutien Avec Balançon Balançon qui est repoussé Ballon conservé Par le stade français Non sans mal Avec Bastaro Qui a relevé cette balle Bastaro non Il ne lui arrachera pas le ballon Ballon libéré Il y a de l'engagement Là, ça jouera Ça envoie Ça renvoie C'est solide C'est solide dans le contact Gerber En percussion Et pénalité Pour les catalans Ce qu'on n'a pas lâché la balle On se pète 10 mètres de plus Il ne faut pas discuter C'était sifflé Ça C'est des petites fautes Qui servent à arriver Alors qu'on va voir ici Gerber Qui est pris Qui va au sol Et c'est Après qu'il a eu le temps De matériel De libérer son ballon C'est Géli Qui vient mettre Les mains sur le ballon Effectivement Pour essayer de le regagner Ne le lâche pas C'est donc une pénalité Et là il n'a touché Ballon récupéré par Dupuis Dupuis Qui t'a pas à suivre C'est pas mal pris pour Arias A la lutte avec Condolo En Condolo qui a des calmes Et lui aussi Et qui va rentrer ce ballon Dans son embut Peut-être Pas sûr Une mille à cinq mètres Alors que va dire monsieur la foule Il va demander l'arbitrage vidéo Ah quand même Arbitre vidéo Compliqué C'est pour savoir si c'est une mille à cinq mètres Ou un ramo à 22 mètres Il ne demande pas s'il y a un ici Alors là Est-ce qu'il le puche Oui Donc c'est Candelon qui a rentré le ballon Il n'a pas pu aplatir Tout à fait C'est Julien Julien ici On touche le ballon Alors est-ce qu'il est Avant la ligne Ou est-ce qu'il a Il suffit qu'il ait Un centimètre de pied Qui touche la ligne Au moment où il rentre le ballon Et c'est un ramo à 22 mètres C'est pas une mille à cinq Qui ça que lui Très bien Ok Donc ce sera une mille Une mille à cinq mètres Avec l'introduction Donc pour le stade français Encore une mille Sous pression Un grand danger Un infériorité numérique Pour les catalans Il va falloir s'appliquer Énormément en défense Alors qu'on voit ici Bertrand Guiric Qui s'est placé En position déliée Au centre des poteaux Flexion Touché Stop Entrée Derrière la balle Derrière la balle Neuf bleu Il y a Parisé Tout le même en avant Au moment de ramasser Cette balle Mais il y aura une pénalité Pour le stade français Parpignan toujours En infériorité numérique On vous le rappelle C'est Florian Cazenave Qui est sifflé Pour un hors-jeu C'est-à-dire Qu'il a dépassé La ligne du ballon Effectivement Il était passé Momentanément devant le ballon Avant de mettre Un coup de pied dans le ballon Les parisiens Qui ont choisi De prendre un à l'un De neuf qui dépasse le ballon Sur la mêlée Restez derrière le ballon Gros gros temps fort Les parisiens Sur la réalité numérique On rappelle que c'est David Marti Qui a pris Cartogène Tout à l'heure Ballon bien pris Par Parisé Merde Ballon porté La part des parisiens Gardé dans les mains De Sargeski C'est bien fait C'est bon Ils ont réussi A cause de tourner La défense de Perpignan Ils vont aller au-delà de la ligne Est-ce qu'il y a essayé ? Est-ce qu'il y a essayé ? Monsieur Laponte Qui va demander L'arbitrage vidéo Alors là Sur le Gérard tu m'entends ? Depuis la tribune Sur l'écran On n'a rien vu Qu'est-ce que vous dire S'il y a essayé ou pas ? Voyons de ce côté Alors il a demandé S'il y avait essayé ou pas C'est-à-dire que L'arbitre vidéo Doit voir clairement Le ballon aplati C'est Sargeski qui est là C'est pas aussi net que ça Il me semblerait Le ballon touche le sol Mais est-ce qu'il a encore La main dessus ? Jusqu'au bout Le bras de C'est Moutonita Il est en contact Avec le ballon Il y a une main dessus aussi Il y a de tout C'est une salade Autour du ballon Ça va être compliqué Là non Là non Là On vous rappelle La question c'est Y a-t-il essayé ou pas ? C'est-à-dire que l'arbitre vidéo Doit voir le ballon aplati Dans l'ambute C'est très difficile Les images sont de qualité Mais il y a tellement de joueurs Reboutés autour du ballon C'est pas très clair Si c'est pas clair Il ne peut pas l'accorder Et donc c'est la mêlée Ce qu'on appelle entre guillemets La mêlée du loup C'est-à-dire mêlée Mêlée à 5 mètres Ballon qu'en attaquant C'est là C'est juste là Là c'est en ce moment-là Est-ce qu'il aplati ou pas ? Il y a un bras qui est dessous Mais Continue un petit peu son action Dimitri Zarzeski Pour essayer d'aplatir le ballon Derrière le bras Alors est-ce qu'il appuie ou pas ? Franchement Bon courage à M. Gérard Boréani Qui est l'arbitre vidéo aujourd'hui Je crois que c'est très très difficile Très difficile à savoir Sur le départ de l'action en tout cas Au moment où Au moment où Le ballon Passe derrière la ligne Il y a le bras d'Ovinu Tonita C'est sûr Ensuite est-ce que Dans un second temps Il réussit à rentrer en contact Avec le sol Et il y a encore deux mains Il y a la main de Nicolas Mass Et une autre main Je ne sais pas qui l'appartient Dit où elle vient Mais en tout cas elle est là également Il y a une main sous le ballon S'il a un doute Il ne va pas l'accorder On va l'écouter Mêlée pour Paris alors Voilà Laissez ne va pas être accordée Donc mêlée quand attaquant Laissez n'est pas accordée Mêlée en faveur du Saint-Français Et encore une Quatrième mêlée En supériorité numérique Pour Pour les parisiens En tout cas avant cette mêlée Messieurs il va y avoir du changement Côté catalan Avec l'entrée de Gary Brits A la place d'Ovidiu Tonita Ainsi que l'entrée d'Adrien Planté A la place de Julien Candelon C'est pas facile pour des joueurs De rentrer dans une situation Comme ça Alors effectivement Ça coupe un peu l'élan Des parisiens Rajouter un coaching A l'arbitrage vidéo Ça coupe Mais c'est très dur De rentrer froid Avec une mêlée sous pression Comme ça Gary Brits Qui est l'un des meilleurs joueurs En touch de ce championnat Déjà Quelques ballons volés Depuis le début de la saison Attention à ce domaine Ballon sorti Avec Boxis Boxis qui n'a pas pu envoyer Au large Il a pu donner à Bastaro Non ça finit dans les mains parisiennes Pour un nouvel essai Mais je suis pas sûr Qu'il y ait pas un en avant Oui Il y aura même une pénalité En faveur du Saint-Français C'est bon C'est bon C'est bon Alors il y a quelque chose De signalé par Monsieur le juge de touche C'est un joueur C'est lourd Lourd de conséquences Pour les parisiens Parce que Si Mathieu Bastaro Peut se saisir du ballon Je vois pas comment Il ne marque pas Dans cette situation Très sincèrement Pour être honnête Il n'aurait pas été accordé Parce qu'il y a un avant Il y a un avant de Boxis Effectivement Voilà alors qu'on le voit ici Sur les images C'est Farid Sid Qui ralentit Mathieu Bastaro Qui le plaque carrément A fait qu'il ne puisse Se saisir de ce ballon En tout cas ça fait pénalité Pour le stade français Et les parisiens Qui ne vont marquer Que 3 points J'ai envie de dire Après ce Ce long moment fort Ce long temps fort Avec Svarneski tout à l'heure Qui était tout à fait marqué Un essai Mais qui était incertain Avant le début de cette rencontre La pénalité Est réussi par Lionel Boxis C'est un moindre mal Alors qu'on voit ici Ceica Qui s'est énervé Sur cette action Effectivement Il y a de quoi Il y a de quoi Parce que C'était un break Qui aurait pu être Terrible pour la suite du match Terrible pour les catalans Bien sûr Parfait pour les parisiens En tout cas je vous confirme Que côté parisiens On n'est absolument pas content De ce choix On avait l'opportunité Encore une fois En supériorité numérique De tenter De faire une mêlée Pour essayer de scorer Un essai Et malheureusement Mais les joueurs En ont décidé autrement D'autant plus que David Marti A fait son retour Et que les équipes Jouent à 15 contre 15 Parfait Merci Et le score est de 21 à 12 Pour le Stade français Alors que l'on joue Depuis 14 minutes Dans cette seconde période Chouli Qui est bien scopé Le catalan Qui reste sur 3 matchs Sans défaite Face au Stade français La dernière défaite Remonte au 6 septembre 2008 A Perpignan Où le Stade français Était venu gagner 26 à 11 Bosque Qui tape une chandelle Ballon récupéré Par Freshwater Après la belle claquette De Guiri encore Guiri qui est Encore une fois Omniprésent Sous tous les ballons Ballon qui sort pour les catalans Bosque Bosque pour Marti Marti qui fait de la passe Et qui a été tout près De franchir le rideau défensif parisien Ballon toujours pour les catalans Avec Bosque Bosque pour Tchalehuacu Ballon libéré Même sens Bosque qui revient dans l'axe Il attaque la ligne Il est repris Ballon toujours pour les catalans Avec Sid Qui a ramassé ce ballon Ballon toujours pour Perpignan Marti Marti qui allonge Ballon pour Chouli Ça va aller jusqu'à Porrical Porrical qui est amassé Pour lui-même Oh superbe Oh magnifique Magnifique essai Quel essai Le Giro de Porrical Tout en finesse Avec beaucoup d'adresse Il va remettre Lussap Complètement dans le match Très très belle réaction Philippe Des catalans Qui venait de prendre Un coup de Massu Qui ont su mettre la main Sur le ballon Déplacer encore une fois Cette défense On a vu David Marti Très à son Très à son hausse Et puis Jérôme Porrical Qui réussit un geste superbe Le petit par-dessus En bout de ligne En récupérant le ballon D'une main Au-dessus de son vis-à-vis C'est splendide Et ça remet Effectivement les catalans En match Et Jérôme Porrical Qui revient à son meilleur niveau Vous l'aviez dit tout à l'heure Oui Jérôme Porrical Qui aime bien jouer Face au set français L'an passé Il avait marqué deux essais Face aux parisiens Avec un total de 19 points Et c'est lui Qui va tourner la transformation Qui passe entre les potos Deux points de puce Perpignan qui n'est plus qu'à deux longueurs 21-19 pour le stade français Après 16 minutes dans cette seconde période Voilà messieurs Je suis aux côtés de Christophe Manas Christophe On a tendance à dire Enfin Votre appétit offensif Commence à payer Même si vous êtes encore derrière au score On aurait espéré Que ça paye un peu plus aussi Sur les pénalités Malheureusement On n'a pas été récompensés Même si on n'allait pas derrière la ligne On a fait beaucoup de jeux En première mi-temps Et on tourne C'est eux qui ont les pénalités C'est eux qui nous contre Donc voilà On a eu le sentiment De ne pas être récompensés Ça s'est retourné un petit peu contre nous Voilà Il faut marquer des essais Pour être Pour être Dans le match Donc j'espère qu'on va encore Qu'on va encore revenir Re-enverser le match C'est pas facile Ils embrouillent bien les cartes Donc On va voir maintenant Ça prend forme Ça joue Ça joue Côté catalan C'est en prenant Ces initiatives de jeu Même dans leur 22 Qu'ils mettent à mal Cette défense parisienne Et il y a un en avant Sur la fin d'action Visiblement 14 de Paris Ok On voit Isul Le joueur On va avoir Le même petit Le juillot de ballon Parce que On va avoir La pénalité Parce qu'il ne faut pas On va avoir Il n'a pas C'est le juillot de ballon 4 joueurs 14 de Paris 14 de Paris Il n'y a rien Ce qui va se faire Sanctio Qui va être sanctionné Il va y avoir Une pénalité Pour Capurion Voilà On va voir ici Voyons Ah oui Il n'a plus le ballon Il n'a plus le ballon Et la croix Et ne plaquez pas Grémont C'est pour ça qu'il n'y a pas de jaune Effectivement il ne joue pas le ballon C'est une pénalité Le ballon était déjà passé Par contre cette pénalité est importante Parce qu'elle peut donner aux Catalans L'occasion de mener Pour la première fois dans ce match La seconde Mais pas longtemps Je crois qu'à ce moment du match Aux alentours de la 60ème C'est très très important de reprendre l'initiative En tout cas Julien Dupuis vivra ses dernières secondes de match Puisque après cette pénalité Il sera remplacé par Hotschig Jérôme Dorica Qui va tenter cette pénalité En faveur des Catalans Les Catalans qui vont Le week-end prochain aller à Bayonne Ce sera à suivre Sur Canel Plus En direct à 16h25 Ensuite ils recevront La Rochelle Ils attaqueront la Coupe d'Europe Avec un déplacement à plein écrit Et après la Coupe d'Europe Ils retrouveront le championnat Avec un déplacement à Toulouse Et elle revient Elle va rentrer Mais ou non ? Pas sûr Ils ont un doute Ils ont un doute On va peut-être demander l'arbitrage de vidéo L'arbitrage de vidéo va être demandé Mais c'est très compliqué Effectivement Le ballon a été parti complètement à l'extérieur des poteaux Et il tourne au dernier moment Est-ce qu'il a tourné avant le poteau Ou est-ce qu'il a tourné en passant sur le poteau Ça va être très compliqué quand même À voir au niveau des images Non mais là sur un coup de pied Qui passe au-dessus des poteaux en plus C'est impossible C'est impossible Parce qu'il y a les effets d'angle Là c'est très très compliqué Là pour se prononcer Vraiment Il faudrait avoir une caméra sous les poteaux C'est impossible à dire C'est très difficile à dire On va voir ce que décide M. Boréali Il a des arbitrages vidéo compliqués M. Boréali Oui c'est vraiment pas facile C'est vraiment pas facile Parce que le ballon est au-dessus du poteau Donc à quel moment tourne-t-il Vous savez même les gens qui sont passés derrière les poteaux On le voit Il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent Au moment où le ballon est passé Donc eux qui sont déplacés Ne pensent pas forcément que le ballon soit rendré Dans le doute on s'abstient Voilà dans le doute on s'abstient Effectivement c'est pas suffisamment clair La pénalité ne sera pas accordée On en reste donc à 21-19 Deux petits points d'avance pour le stade français Michael Jekka est descendu Oui Je suis moins numéro de Il y a de l'intensité Il y a du suspense Il y a des intentions Allez reprise Julien Dupuis qui sort Dupuis qui a été présent dans les temps forts de son équipe Mais après qui a souffert physiquement On l'a vu à plusieurs reprises Il faisait son retour aujourd'hui Après son entorse à la cheville gauche Et les Catalans qui reprennent l'initiative du jeu C'est ce qui les a menés à cette occasion de pénalité Frèche hauteur Bon toujours pour les Catalans Avec Géli Ça avance Ça conserve Gianni Wachou Une sortie rapide Là c'est intéressant On peut attaquer la ligne Bosque Avec Seed Seed qui n'a pas pu donner Bien pris par Sarzeski C'est peut-être un moment de contre Pour le stade français Mais en avant Alors il y a eu un très très beau placage Dans la règle Mais alors destructeur De Dimitri Zarzeski Je crois que c'est Faridzid Qu'il a reçu On va le voir Dimitri qui accélère Qui engage son épaule Qui prend le ballon Qui prend le joueur En même temps qu'il a le ballon Ça fait mal Oui ça va d'ailleurs faire du dégâts Parce que Faridzid est resté au sol Il a fait appel aux soignants A Dimitri Zarzeski Aujourd'hui il a fait un très bon match En défense Et notamment aussi sur les phases de rub Il est venu perturber à plusieurs reprises A lui tout seul Face à trop aux quatre Catalans Les sorties de balles Faridzid qui a une épaule dans le sac Oui visiblement touché Au niveau de l'épaule Alors Poulain Mais apparemment gravement touché On dirait que l'épaule est sortie non ? Oui Il a de souffrir en tout cas On a demandé le remplacement Donc ça a l'air de confirmer ce que vous disiez Sur les écrans On a demandé le remplacement On dirait que ce n'est pas les sorties Je ne suis pas médecin Elle semble effectivement déboîtée Pour Faridzid c'est pas marrant C'est donc Michel Joffray Alors qu'on voit David Marti ici Se ralentit à l'initiative Fin de passe Le raffu Ballon du bon côté Mais Pariset qui défend bien Qui lui empêche de transmettre ce ballon Alors qu'il avait pratiquement franchi Pariset aussi Auteur d'un très bon match Auteur de deux joues au pied De très bonne qualité Un qui amène une occasion d'essai Un second qui amène un essai Qui a été arbitré par la vidéo Alors Ils lui ont remis l'épaule Je crois Oui non mais c'est C'est un chutant alors Oui parce que là Ah c'est Oui messieurs Messieurs Oui Oui je suis au côté Didier Pojron Didier on savait Que vous aviez un peu Le syndrome ces derniers matchs Justement des fins de période difficiles On sent que Les catalans reviennent Très vite dans cette partie Qu'est-ce qu'il faut faire Justement pour éviter Ça une nouvelle fois Justement se servir Des expériences De nos premiers matchs Pour mieux finir celui-ci Tout simplement Je crois qu'il faut Qu'on remette la main Sur le ballon Parce que pour le moment Nous ne l'avons pas Et donc forcément On subit un tout petit peu plus Mais je crois Qu'il ne faut pas s'affoler Pour reprendre les choses Dans l'ordre Remettre la main sur le ballon Et mettre notre jeu En place petit à petit Pour inverser la pression Tout simplement Merci Top Auteur Parizy Il est sorti Et le ballon pour les catalans Avec Bosque Bosque pour Martic Il n'y a pas plus C'est ce ballon Il n'y a pas d'un à voir Ballon récupéré par Porrical Attention à la lutte Avec Bastaro Qui essaie de lui arracher la balle Le ballon Le ballon Le ballon On peut aller par Pignané Parizy qui avait marqué un essai L'an passé Face au Stade français Mathieu Bastaro Qui met de la pression Qui empêche ce ballon D'être bien négocié Par les catalans Et mêlée à nouveau C'est la 60ème C'est le moment important Dans la rencontre C'est là que les matchs Peuvent basculer Surtout quand on est à deux points Flexion Touché Stop Auteur Liézons Liézons Bosque Bosque qui croise avec Mermoz Mermoz qui a pas si Prochée pour Marino Qui a le soutien de Michel Michel qui trouve encore du soutien Avec le relais De son 3ème ligne Brits Et pénalité pour les catalans Face au poteau A 30 mètres L'occasion De repasser le long score Je crois que Là les catalans Ont bien joué le coup On voit ici Une croix un Très bien amenée Par Gilles Lebos Qui attaque la ligne Maxime Mermoz Qui fait l'intérieur De son 3ème ligne Qui devait être au cadrage défensif En l'occurrence Antoine Burban Et qui peut retrouver à l'intérieur L'élié côté fermé Voilà Que l'on voit ici A l'image Et derrière Après 2 passes dans le placage Une faute côté parisien Planté qui avait très bien joué le coup Ça permet aux catalans D'avoir une très bonne tentative De pénalité Pour Jérôme Pourical Le stade français Qui lors de Lors de la prochaine journée Le week-end prochain Va se déplacer à Agin Ce sera suivre sur Rugby Plus A 14h30 Ensuite Ils le recevront Montpellier Ils vont attaquer la Coupe d'Europe Face à Edinburgh à domicile Et puis ils retrouveront Après la Coupe d'Europe Le championnat de France Avec la réception de Toulon Jérôme Pourical Pour tomber cette pénalité Qui permettrait à Perpignan De repasser devant Pas de souci cette fois Ça passe entre les bars Et Perpignan est à nouveau Devant au score Un petit point d'avance 22 à 21 Il reste Un peu plus de 37 minutes à jouer Et du changement Et du changement messieurs Côté catalan Avec les entrées de Schuster Et Bouruste À la place De Mas Et de Frechwater Et ça fait une première ligne entière Neuve entre guillemets pour les catalans À des entrées de Jérôme Schuster Et de Benoît Boruste Pour la Mas Qui avait plus un carton Mais il n'y a qu'un dernier Passe à Bourgouin Ils sont disputés Ces coups d'envoi Très bien captés Par Maxime Mermoz Qui présente parfaitement Le ballon pour ses partenaires En l'occurrence Cazenade Qui a été pris Ballon toujours pour les catalans Avec Boruste Il peut bien en avant Le ballon récupéré par Haskell Elchik qui sort ce ballon Pour Bastaro Attention un petit peu de Chancol Le coup de pied mal maîtrisé De la part de Bastaro Récupéré Pas son point fort Pour l'instant le jeu au pied C'est dommage C'était un ballon de contre-attaque Pour les parisiens Il y avait trois joueurs Sur le côté fermé Trois contre trois Ils peuvent tenter quelque chose Cazenade au pied Directement sur Boxis Boxis qui s'appuie sur Rodríguez Rodríguez qui joue Loin devant Attention Au rebond Non ça sort pas Qui va rester dans l'air de jeu Avec Porical Porical Heureusement qu'il a évité le plaquage Il relance Il est repris à la sortie de 22 mètres On prend des risques On a décidé de tout tenter Limite à côté Porical Mais effectivement Il conserve le ballon Il a retrouvé son soutien Donc ça pose moins de problèmes Il y a du monde qui est redescendu Dans le troisième rideau Côté Stade français Ça va donner une contre-attaque Non ça sera du pied Ouh le drop De 55 mètres C'est osé Ballon capillante de temps Par Gilles Le Bosque C'est un peu fermé l'angle là Et qui va trouver la touche Mais toujours dans le camp De Perpignan Allez Faridzit c'est l'épaule On a eu ce sentiment Espérons que c'est pas très grave Ça fait beaucoup de blessés Côté catalan Un de plus Alors qu'on voit ici Jérôme Porical Qui fait la fin de passe Pour effacer Quentin Valençon Qui essaye de prendre Les périphériques Mais Il y a du monde Il y a personne Qui se propose en croisé Il avait une course en travers Et on pouvait estimer Qu'un joueur doit se proposer Un croisé Et derrière C'est conservé malgré tout Ballon de vie Par Parissé Ballon pour les Parisiens Avec Boxis Boxis Ca se passe Mais qui est quand même récupéré Par Rodriguez Qui est pris tout de suite Ballon perdu Ballon perdu Récupéré par les Catalans C'est un moment dans le temps Longue passe Après rond Bon prise par Planté Le cadrage Débordement sur Parissé Planté qui raccoute Qui est repris par Zardeski Une nouvelle fois Il faut qu'il libère Voilà qui est fait Il y a le soutien de Cazenave Et il y aura une pénalité C'est français Ça c'était une occasion d'essai C'est Brits qui est venu en travers Effectivement Il y a un soutien qui arrive Qui passe complètement sur le côté Qui vient percuter Un défenseur On va le voir Voilà Cazenave qui cherche Sur une passe Un espace libre Très beau geste technique En effaçant deux défenseurs D'Adrien Planté Qui donne son ballon Alors qu'il n'est plus tenu au sol Donc il avait le droit Voilà on va le voir ici Hop Cadrage débordement Crochet intérieur On essaie de refaire l'extérieur C'est Dimitri Zardeski Même tentative de passe Encore En décroisé Il n'est plus tenu Au sol Et donc il donne Justement le ballon A Florian Cazenave Mais vous avez vu passer Sur l'écran Jerry Brits Alors est-ce qu'il est vraiment Sur le côté En tout cas ça a été vu Comme ça par monsieur l'arbitre Et c'est sanctionné Et là c'est dans son exercice favori Il faut aller le prendre Il a fallu deux Catalans pour l'arrêter Le fermer avec Gerber Les deux équipes sont sur le fil Là ça tente tout Pour essayer de franchir Très peu de jeu au pied Beaucoup d'utilisation Qui perd la balle Récupéré par les Catalans Avec Bos Maintenant le prochain derrière de Bos Sur Boxis Il est repris Non il réussit à s'échapper Il avance Là qui est par Paris C'est ballon toujours pour les Catalans Avec Géli Géli qui avance Il ne faut pas s'isoler Il faut du soutien Géli qui n'est pas tenu Il va essayer de se relever Ballon conservé par les Perpignanais Avec Brits maintenant Qui est pris Ballon toujours par les Perpignanais Et on a vu à nouveau Dimitri Zazeski Encore une fois Aller défendre Sur le Géli Alors que Jerry Brits ici Est allé provoquer Guillaume Bousses Qui le prend bien Et qui le renvoie Sur un placage appuyé Avec La seconde Bastaro très dur à stopper Il est Trois Catalans Il a fallu Il a cassé un placage Le premier Celui de Guiri Et derrière Il a fallu encore Deux autres joueurs Pour le stopper Voilà Alors du changement messieurs Côté stade français Avec la sortie de Bourbon Remplacée par Bergamasco Et des nouvelles Des nouvelles de Farid Sil Il s'agissait donc D'une grosse luxation De l'épaule Qui s'est heureusement réduite Quand il s'est relevé Tout à l'heure D'accord C'est le sentiment qu'on avait Que l'épaule était sortie Sur les images Heureusement pour lui Tout est rappelé De l'épaule C'est l'épaule Non Robert Gamasco Qui est entré en jeu Lui qui était incertain Avant cette rencontre Les gens l'ont touché au dos Bonne liaison Bonne liaison La mêlée pour les Perpignanais Valon qui sort pour Bosque Bosque pour Marty Marty qui peut jouer avec Corical Corical La mauvaise passe Pour la mauvaise de la session Un passe mal assuré Elle est un petit peu Un petit peu basse Au niveau des genoux C'est très dur Pour Geoffrey Michel Un du temps Pour deux Dimitri Zorzeski Au cœur d'un très bon match Qui va céder sa place Samperet mal remplacé Et Laurence Samperet Qui est un jeune joueur Issu des rangs catalans Parce qu'il a fait Plusieurs saisons ici Au centre de formation Y compris avec l'équipe Avec l'équipe au pro Avant de rejoindre la capitale Dimitri Zorzeski Zorzeski Qui était Incertain Lui aussi Avance à faire en contre Oui C'est vrai Vraiment plus Avance un peu Lui c'est avancé Avancé Non non c'est bon Seconde Seconde Flexion Touché Stop Attrait Il y a des papillaires Qui est en train de prendre le dessus Sur les parisiens Ballon qui est quand même sorti Pour le stat français Avec Boxiste Qui joue au pied ATF à 19 Michel à la réception Et une contre-attaque à nouveau Michel qui prend les extérieurs Lui aussi Qui s'appuie sur Porrical Porrical qui est repris Ballon libéré On peut enchaîner peut-être Avec Cazenave Avec Guiri Qui est stoppé Il colle au ballon De tous les deux Effectivement Il va falloir reconstruire La sortie est retardée On fait retravailler les avants On insistera pour l'instant Du côté Catalans Avec Schuster Ça va ça va Laissez-le On va partir dans le fermé Cazenave Cazenave qui est pris Qui a quand même du soutien Avec Marty Ça le met Ça se laissez sortir Derrière Derrière Les Catalans qui tentent Au près Ça paraît compliqué Ça ne franchit pas beaucoup Soit c'est hermétique Au près Les parisiens C'est peut-être En allant les provoquer Un petit peu plus Sur les extérieurs Comme à de nombreuses reprises Qu'ils mettront en mal Cette défense parisienne Ballon qui sort ici Avec Bosque Bosque pour Mermoz Mermoz Qui fait de la passe Il est repris Mais il a du soutien Avec Michel Michel qui est repoussé La queue lâché Il va l'en conserver Par les Catalans Avec Chouli Qui avance Ballon libéré Il est sorti rapide Britz Britz qui est pris tout de suite Avec le soutien de Géli Lâché bleu Au stall Lâché Il va peut-être falloir passer Par du jeu au pied Là ça commence à être compliqué Pour conserver le ballon Marti qui est stoppé Qui se fait voler la balle Récupéré par les Parisiens Oui ça serait une de mêlée En face de l'Estat français Et oui sur la poussée Très bonne Très bonne défense Là des Des Parisiens On voit ici C'est pas le grand sable d'Eric Qui lutte pour récupérer Savalot C'est tout fait Il reste 9 minutes Un point d'avance Au Sarpignon Et de la casse Une nouvelle fois Sur cette action Avec David Marti Côté catalan Qui souffre du poignet Et côté parisien Ce sont les piliers Slimani et Gerber Qui ont fait appel aux soignants C'est vrai que les Parisiens Ils ont gardé leurs deux piliers Depuis le début Ça doit commencer à être dur pour eux Alors qu'on voit ici David Marti Sur le banc Sur le banc On a résilé entre Damien Weber Et Arthur Joly De jeunes joueurs 24 ans pour Weber Et 22 pour Arthur Joly Weber qui a fait qu'un seul match Cette saison Joly qui n'a été titularisé Qu'une seule fois Donc évidemment Ce n'est pas les plus expérimentés Donc il y a peut-être Une hésitation On est lancé dans la bataille Alors qu'il y a un peu de l'écart C'est vrai que c'est dur Mais la bêlée parisienne Tout à l'heure A montré un petit peu de fatigue Alors qu'il y a du frais Côté catalan C'est mieux pour les parisiens C'est bien Ils se sont repris Là c'est Blacker Blacker assez Le ballon a été nettoyé par Parisset Alors que la sortie n'était pas des plus propres Pendant qu'il sort Avec son pairé Blacker assez Oui Il ne faut plus libérer Pendant toujours pour le stade français Askel C'était Palmeur pardon Et ça ressort Avec Boxis Boxis pour Bastaro Bastaro qui a pu passer En avant Ça a été bien défendu Côté catalan Il semble que c'est Max Mermoz qui a anticipé Il a vu que Bastaro Allait donner le ballon derrière Il a anticipé Il a pris le joueur Alors que Bastaro Est pris en charge ici Par Guéry Numéro 4 Voilà Au moment où Askel se saisit du ballon Il est immédiatement pris Allez Et on continue à faire du changement Avec la sortie de Villaseca Remplacée par Bézian Pareil aussi Bézian Je pense que ça ne doit pas être loin D'être une de ses premières titularisations Ah c'est ses premières minutes Premières minutes Voilà Un jeune joueur Qui sort Avec tout ça de formation de l'USAP C'est même sa première convocation Dans le groupe Cette saison Romain Bézian Touché Stop Après Une ballon sortie par Cazenave Avec Bosch Bosch qui joue au pied Et qui va trouver la touche A proximité des 22 mètres Du stade français 7 minutes encore Ça fait du bien C'est de la gestion À un point Il vaut mieux jouer dans le cadre Auprès de sa ligne Vous parliez des hésitations parisiennes À faire tourner Au niveau de la première ligne Avec des joueurs Qui n'avaient pas beaucoup joué Depuis le début de saison Et bien on s'est finalement décidé Côté parisien Et Slimani Va être remplacé par Weber On dirait Slimani Il n'a pas encore 21 ans Slimani était encore avec nous L'an dernier Dans l'équipe de France Des moins de 20 ans Un joueur avec un esprit remarquable Qui fera Très très bon pilier Dans les années qui viennent 2 mètres 2 mètres C'est parisien Ballon contesté Volé Par Tjani Walshu Sur la ligne des 22 mètres Du stade français 6 minutes 30 C'est un gros ballon là Dans le cas adverse Les Ians qui conservent Qui avancent Géli qui ramasse ce ballon Attention dans le fermé On s'est remplacé Côté parisien Il y a du replacer Partout Sortie lente Guiri Guiri Qui avance Qui reste sur ses appuis Qui a pu libérer proprement Il a du joué Guiri Boss qui est en position de drop Effectivement Gilles Le Boss qui est en position de drop Côté catalan Attention ce qu'on est sorti Finalement on va jouer Avec Mermoz Mermoz qui n'a pas trop de solution Il est pris Ça va On le rappelle L'Unterpignan gagna 4 sur 4 drop Cette saison 100% de réussite L'équipe la plus à droite Dans ce compartiment du jeu Ballon pour Boss Qui n'est plus en position de drop Oui Bien joué Ce ballon Jusqu'à Michel Qui accélère Il est repris Ballon bien donné Par Bourrust Et ça repart Attention Bézion Qui a ramassé cette balle C'est le premier dans l'avant Transmission difficile A l'aïe Grosse pression L'assuré Et en avant Le Guiri Avantage en cours Pour les parisiens Qui ont très bien défendu Nouvelle fois Les parisiens Qui ont bien défendu Vous l'aviez signalé Dans la séquence Philippe A deux reprises Gilles Le Boss Qui était en position de drop Sur des ballons ralentis Notamment sur la dernière ici Où va Florian Cazenave Se faire reprendre Alors que la sortie Est perturbée Par les parisiens Qui mettent beaucoup d'intensité Sur tous les rucks C'était peut-être Une des solutions Pour reprendre Un peu plus d'air Côté catalan On est de 5 minutes Toujours un petit point d'avance Pour Perpignan Mais les parisiennes Dans leur propre 22 mètres Et mais Girard Qui se réveille Qui va pousser sur une équipe Dans ces dernières minutes Parissé 89 avec Hulchik Hulchik pour Bastaro Bastaro qui a vu l'espace Qui s'engouple Qui résiste Il a pu trouver du soutien Avec Parissé Parissé qui est repris Bonneau toujours pour le stade français Boxis Qui n'a pas de solution Obligé de passer par le sol Et ça ressort Avec Papé maintenant Hop là Papé qui a s'échappé Ce ballon Attention Cazenave Cazenave Qui tape un coup de pied rasant Il n'y a personne En couverture Et le ballon qui va sortir En touche Dans les 22 mètres Du stade français Ah ça peut basculer De un côté comme de l'autre On a vu Mathieu Bastaro Ici franchir Et Pascal Papé Qui n'a pas pu Se saisir du ballon Mathieu Bastaro Voilà Il casse un plaquage Qui raffute Maxime Mermoz Qui réussit malgré tout A le faire tomber Ah il est dur à prendre Attention Sur le dernier Lancé en touche Cazenave 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 Est allé voler ce ballon Il faut que les parisiens Se méfient Cette fois c'est assuré Et ça sort pour Boxis Boxis qui va écarter Sur Bousses Bousses qui a hésité Kavaï Prendre l'intervalle finalement Ça s'est rebouché Boxis Qui peut s'appuyer Sur Gerber Ils sont toujours On en est dans leurs 22 mètres Les journées ça troncer Ulchik qui sort ce ballon Mais il est sous la pression Intervention de M. Lapin Juste la balle Je t'en vais à l'heure 30 minutes Ok Ok Ah là c'est dur pour les deux stars La pression est à son comble. Je vous le confirme, il y a beaucoup de pression de part et d'autre, mais surtout de côté catalan. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur à domicile. Et c'est vrai qu'ils tiennent absolument à ce petit point qui leur donnerait une victoire. Ils sont allés chercher au 4-7. Ils sont en train de soigner quelques petits bobos, alors qu'il est giral évidemment. Il faut-il encourager son équipe pour essayer de conserver ce petit point d'avance. Il y aurait une mêlée en faveur du stade français, toujours dans leur propre 22 mètres. Il reste 2 minutes 30. Un petit point d'avance pour Perpignan. Alors que le stade français a adopté un placement très particulier. Trois joueurs, quatre joueurs dans le côté fermé. Et deux joueurs très au large pour la 89. Avec une longue passe, c'est l'option qui a été choisie. Rodriguez, Rodriguez qui est pris, qui n'a pas pu donner à Arias. Ballon, toujours pour le stade français. Avec Weber. Ça va être dur pour les parisiens, il y a 80 mètres à remonter. Paris, c'est. Lassé, 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 très bon. Bien pris lui aussi. Boxis. Bastaro. Bastaro qui perd la balle, il n'y a pas de l'avant. Ballon récupéré dans un deuxième temps. Et finalement, Monsieur Lapreau qui va redonner le ballon au catalan. Mathieu Bastaro qui avait essayé de transmettre son ballon acrobatiquement. En ayant fixé deux joueurs catalans, ça ne fonctionne pas. On voit ici Gilles Bosque. Il essaye de passer dans le dos de David Marti. Pardonne de... Je n'ai pas dit pourquoi il y a une mille. C'est bon, c'est bon. Ils ont considéré qu'il y avait un avant. Oui, ils ont considéré qu'il y avait un avant, donc que le ballon n'était pas forcément parti d'arrière. Touché. Une minute. Une petite minute. Mêlée pour les catalans sur la ligne des 22 mètres des parisiens. Le St-Français qui fait des forces, c'est de Mêlée. Ballon ramassé par Chouli. Qui avance. Ballon libéré. Avec Schuster maintenant. Schuster qui vient encore quelques mètres. Ballon toujours pour les catalans. On va jouter dans le fermé. Voilà qui est fait. Avec Guiri. On risque d'avoir une séquence où les catalans vont conserver le ballon près des sources. Un pour faire tourner le chronomètre et deux pour se rapprocher de cette ligne. En maintenant la possession du ballon, c'est ce qui est important. Il reste plus que 30 secondes à jouer. Chélie qui a ramassé cette balle. Kevin Seyenne. Vous regardez le ballon au chaud les catalans. On enchaînera bien sûr. On continue à avancer. Ça va. Avec le Perpignanet. 10 secondes. Guiri. La sirène qui retentit. Et Cazenave qui va mettre directement ce ballon en touche. Monsieur Lapont, que va-t-il dire ? Fin de la rencontre. Et victoire. Le Perpignan. Victoire avec le Perpignanet. 22 à 21. Face au St-Français. Le St-Français. On va remarquer un essai de plus que des catalans. Il va repartir avec le point de l'église et consif. Merci.